What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, ça y est on est revenu de vacances et j'en profite également pour vous souhaiter vraiment une excellente année 2018, que tous vos projets se réalisent bien évidemment et surtout la santé, c'est vraiment le plus important, la santé, qu'elle soit au rendez-vous, voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur et c'est vraiment sincère, voilà, donc c'est la première année, la première vidéo, pardon, 2018, je me mets un petit peu dans mes mots, et du coup on est auprès de Xur, voilà, Xur, on va voir ce qu'il nous propose pour ce début d'année, j'ai pas encore regardé son inventaire, est-ce qu'il va nous proposer du lourd ou pas, on va voir un petit peu, allez c'est parti, qu'est-ce qu'il nous propose, ça met du temps à charger, alors voilà, c'est parti, bon, c'est pas fameux, franchement c'est pas fameux, alors je vais commencer avec l'engramme isochrone, d'ailleurs ils ont changé le nom, ça s'appelait pas comme ça, je sais plus si c'était engramme illuminé ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelait, c'était un autre nom, en tout cas voilà, maintenant apparemment c'est engramme isochrone, non voilà, engramme prédestiné, c'est pas écrit la même chose en fait sur l'engramme, c'est pour ça, c'est pas écrit la même chose, voilà, je m'étais un petit peu mélangé, du coup c'est parti, je vais l'ouvrir, il me manque toujours la garance, voilà, puisqu'on était parti en vacances et j'ai pas pu faire Xur la semaine dernière, donc j'espère, allez c'est parti, on va acquérir, je ne sais pas du tout s'il me manque d'autres items, j'ai pas fait le tour de mon inventaire, ok, rapière des chanceux, apparemment je l'avais pas, alors là franchement, je suis un petit peu déçu, je vais pas vous mentir, enfin bref, c'est bizarre, je croyais pourtant que je l'avais déjà looté, enfin bref, c'est pas grave, j'ai toujours pas la garance, j'aurais préféré avoir la garance, va falloir encore être un petit peu patient, c'est parti, alors au niveau de l'arme, ils nous proposent l'impitoyable, alors c'est un très bon fusil à fusion, par contre ça fait quand même une paire de fois qu'ils nous la proposent, on va pas se mentir, je crois que ça fait 3 ou 4 fois facilement, donc on a mouvement perpétuel, les tirs non mortels réduisent la vitesse de charge, recharger immédiatement après un frag, augmente les dégâts de l'arme pendant une courte durée, voilà, en fait c'est une arme qui augmente les durées à force de tirer avec, et franchement, c'est une excellente arme, notamment pour les boss, des événements épiques, etc, enfin voilà, c'est vraiment une très bonne arme, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà, si vous ne l'avez pas, je vous propose, enfin je vous conseille grandement de l'acquérir, pour le chasseur, on a Aishin du jeune Ahamkara, voilà, donc vous connaissez, avec crocs de dragon fantastique, augmente la durée de la grenade laser, et marque les ennemis blessés par l'explosion, donc c'est une grenade à utiliser avec la doctrine solaire, la doctrine pistolero du chasseur, et réduit le recul de l'arme énergétique équipée, bon c'est pas fameux, franchement, il y a vraiment mieux pour le chasseur, pour le titan, on a Masque du Silencieux, alors si je dis pas de bêtises, non, j'ai le mélangé, mais non, c'est vraiment pour l'Arcaniste, après on va en parler, mais voilà, alors ce casque là, il est pas mal, bon il y a mieux quand même, par contre au niveau du skin, il est vraiment stylé, on a Visage Redouté, confère de l'énergie de mêlée, de grenade et de compétence, en cas de dégâts, les frags abyssaux régénèrent des points de vie, voilà, donc Masque du Silencieux, et en deuxième, on augmente la résistance de cette armure, ce qui vous permet d'encaisser davantage de dégâts, et enfin, donc franchement, pour l'Arcaniste, voilà, c'est toujours la même chose, c'est dommage, parce que cette item line, on la propose pendant la campagne, tout au début du jeu, je pense que tout le monde l'a prise, voilà, en plus le skin, c'est vrai qu'il est vraiment magnifique de cette armure, mais on peut l'avoir vraiment trop facilement au début du jeu, Exion nous l'a proposé, pareil, 4 ou 5 fois, si je dis pas de bêtises, c'est Elle de l'Aube Sacrée, bon voilà, on va en parler rapidement, avec Tom de l'Aube, quand la lame de l'Aube est équipée, visée lorsque vous êtes en l'air, vous permet d'y rester pendant une courte période, et réussir des tirs de précision, augmente la durée de cet effet, augmente le maniement de l'arme puissante équipée, voilà, donc on va pas revenir dessus, tout le monde là, évidemment, les 3 deniers pour l'instant, j'en achète pas non plus, si je dis pas de bêtises, alors j'ai pas trop suivi l'actualité de Destiny pendant le nouvel an, mais je pense qu'il n'y a pas eu grand chose, puisque les développeurs étaient également en congé, mais je pense pas que ça a été pas cheap pour l'instant, je pense que je dis pas de bêtises à ce niveau là, voilà, donc pour l'instant, j'en achète pas, puis les exotiques, franchement, c'est assez facile d'en récupérer, j'ai pas besoin de 3 deniers pour ma part, je pense que c'est pareil pour vous, j'espère que cet inventaire vous aura plu, franchement, pas fameux, hein, pas fameux ce premier inventaire de Xur pour 2018, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes, prenez soin de vous, tchuss ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !